Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du mode à la mode et aujourd'hui... On démarre avec le mode GT Légende pour Assetto Corsa, bonjour et bienvenue. On démarre avec la première voiture, on quitte les pits d'Imola avec la BMW 3.5 CSL, première des 7 voitures que je vais vous présenter. Le S2 Tamburello, ça glisse. Alors on est aujourd'hui sur la découverte d'un mode qui est sorti il y a quelques jours à peine. Et qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un regroupement des voitures qui étaient présentes... Je bloque les roues. ...qui étaient notamment présentes dans le jeu GT Légende sorti par Simbin Studio il y a de ça une bonne dizaine d'années, on va dire ça comme ça. Et qui a la particularité, contrairement à d'autres modes que j'ai pu vous présenter, comme par exemple récemment le GT500 japonais, d'avoir équilibré les voitures. C'est-à-dire que chaque voiture a son comportement spécifique et surtout, elles n'ont pas toutes la même manière de se comporter. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ici. Alors on a débuté avec la BMW Surimola. Les voitures sont en configuration sans assistance, bien sûr. Seul l'embrayage est automatique. Pour le coup. Allez, on est à Aqua Minerally. Pour l'instant, on va vous donner un petit ressenti de chacune des voitures au fur et à mesure. Et ensuite, je vous laisserai comme à chaque fois profiter d'un tour en vue télé pour profiter du son de chacune des voitures présentes dans le mode. La variante Alta. Donc pour l'instant, la BMW. On va donner un petit ressenti sur celle-ci. Ça ressemble très fortement à ce que j'avais pu tester. Voiture très équilibrée, moteur avant. Elle rentre bien dans les virages. Pas très stable à l'accélération. On sent la propulsion. On va freiner très, très tôt ici pour le double gauche. facilement les roues avant qui se bloquent. Donc la première voiture de ce mode, la BMW 385, c'est celle qui fait un très joli bruit. Et qui est assez équilibrée pour l'instant. En tout cas, on pourra faire une comparaison quand on en aura testé deux, trois. En tout cas, voilà pour la première des sept. Et maintenant, grâce à la magie du montage, je vais vous laisser profiter un deuxième tour juste enchaîné. Avec la vue TV, rien que pour vos oreilles et vos yeux. Où ! Où ! Où ! Où ! Où ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, le bruit est absolument génial. Par contre, mon pilotage l'est un peu moins. Attention au sous-virage ici, malgré le moteur avant de la bestiole. On corrige un petit peu. Superbe, superbe, superbe. Alors, c'est complètement différent de ce que donnait la BMW, qui était très incisive et très précise. On a quelque chose qui ressemble plus à un bateau. Alors, ce n'est pas forcément moins bien. C'est un autre style. Personnellement, j'aime beaucoup plus ce style-ci que le gravier, que le style de la BMW. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus 60s, 70s. Ça m'attire déjà plus. Avec cette Shelby Daytona absolument superbe. Alors, les voitures avec plusieurs skins. Alors, des difficultés pour la remettre en ligne droite avant de réaccélérer. Mais sinon, c'est juste démentiel. Et en plus, le bruit est vraiment excellent. Je vous laisserai en profiter parce que là, vraiment, ça vaut le coup. Et elle est plutôt pas mal. Celle-ci encore bien différente de la BMW. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, veau. 1, 2, 3, 2, 1, veau. Allez, go ! Pio plancher ! Troisième voiture, on repasse sur quelque chose Oh là, de très très méchant La Nissan GTR 2000 Qui est une des plus légères Oh, le sous-virage Alors là, par contre, je m'attendais à autre chose comme comportement On est sur la piste d'Algarve Au Portugal On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette voiture Qui a l'air d'être assez compliquée Beaucoup de sous-virages malgré le moteur avant Alors, elles n'ont pas été réglées J'ai juste rallongé un petit peu la boîte pour ne pas être en rupteur Une fois qu'on arrive au bout d'une droite qui est ici très très longue On va essayer de voir les freins Je vais freiner un peu plus tôt Oh, ça bloque pas mal Il y a vraiment beaucoup de sous-virages sur celle-ci Alors, c'est très rapide comme avis Mais j'aime pas beaucoup cette voiture-ci Dans son comportement, tout à fait, elle ne me correspond pas Non pas qu'elle soit pas bien Comprenez-moi Mais j'ai un peu moins de feeling avec Oh oui, le sous-virage est aussi assez impressionnant En plus, la piste, je ne suis pas un grand fan de la piste Je ne l'ai pas beaucoup pratiquée On va essayer de voir si elle En mettant le pied dedans à l'extérieur En sortie de virage, ça tient le bien Mais c'est un peu compliqué De passer la puissance au sol On va voir ici sur la butte Si je peux essayer de l'amener à l'extérieur Et essayer de la ramener à l'intérieur Pour le prochain droit Parce qu'ici, c'est très compliqué comme virage Ah, je suis trop large Eh non Et là, je vais réaccélérer Je vais me faire avoir Ouais, voilà Évidemment Donc un comportement assez prévoyant Prévisible Mais surprenant quand même Ça arrive plus vite que ce qu'on pense Oh, le temps sur le vibreur Ça, c'est pas la bonne idée, Maxou Alors, je vais tenter de finir ce tour Sans me mettre dedans Mais je pense que celle-ci Il faut plus de temps d'apprentissage Alors que pourtant, c'est celle qui paraît La plus gentille dans le tas Mais la voiture nippone Qui est assez vicieuse Mais on sent que là, il y en a sous le capot Vraiment, l'accélération, c'est complètement différent De ce qu'on avait avec la Shelby Elle est plus proche de la BMW, évidemment Mais c'est quelque chose d'un peu plus bestial ici Donc ça ira mieux à d'autres pilotes Un peu plus habitués aux voitures Qui ont du punch et du turbo Un peu plus habitués aux voitures Un peu plus habitués aux voitures À l'issage du fil qui montrent Un peu plus habitués à la même Ilстанов on des voitures Au direime Sous-titrage ST' 501 ... Oh, le bruit des belles italiennes ! Ferrari 365 GTB, une des plus lourdes et celle qui a le rapport poids-puissance le moins important. On est sur la piste de Long Beach, évidemment. Alors, on va freiner en deux pour le premier S avant la fontaine pour repasser en première. On va essayer de ne pas choper les cônes. Jusque-là, ça passe bien. Assez particulière, cette Ferrari. Un avant très précis, très incisif. Enfin, pas trop de patinage en sortie de virage. On va voir comment on sait avec des virages plus puissants, mais il faut être extrêmement coulé pour la balancer de gauche à droite. Il ne faut pas être brusque, sinon vous allez la mettre en tête à queue, semble-t-il. On va essayer de freiner pas trop tard ici. 300 mètres, c'est un peu de tau, mais... Oh oui, ça passe ! Et vous voyez, la réaccélération, c'est parfait. Très agréable pour l'instant. Ça se passe bien. Et en plus, le circuit est assez bosselé, comme vous voyez, et on n'a pas trop de paires de contrôle avec celle-ci. Il y en a vraiment un comportement qui rappelle ce qu'il y avait... J'étais légende à l'époque, et c'est vraiment pas mal. Et pour l'instant, c'est pas loin d'être ma préférée, hein. Avec la Shelby. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais... C'est très fun. On va essayer de voir si on peut repasser en épingle, là. Ce virage, voilà. Et on va repasser en première, en butée, quasiment. Attention à la réaccélération. Ouais, ça glisse. Et c'est pas mal. Vraiment excellent, cette Ferrari, et le son est plutôt réussi, je trouve. Le mieux, c'est encore pour vous laisser en profiter, mais c'est pas mal. C'est pas mal, cette Ferrari. Oh, attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas mal. Alors... Hop ! Attention ! Et déjà, on vient à peine de sortir de la pitlane, j'ai déjà failli me mettre dedans. Bon. J'ai choisi Bathurst pour tester la Porsche pour la vitesse de pointe. Parce que je me dis que la 911 RSR, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup. Et avec son moteur arrière, c'est une des rares. Je crois que c'est la seule du mode à être en moteur arrière. À moins que je dise une bêtise, mais je crois que c'est la seule. On va voir comment elle se comporte en sortie de virage. Là, on sent qu'on a quand même quelque chose de différent. Pourquoi ? Parce qu'en sortie de virage, on a plus de grippe. On a une voiture qui est beaucoup plus facile à appréhender. Bon, c'est une Porsche. J'en ai peut-être un peu plus l'habitude. C'est peut-être pour ça aussi. Mais je peux mieux prévenir son comportement et donc déjà d'instinct un peu plus attaquer. Et attaquer sur une piste comme Bathurst, ce n'est pas toujours simple. On l'a vu récemment avec le PLM Championship, le SCTC. Alors ici, attention à droite de ne pas aller tirer dans le mur. Tout juste. Non, vraiment très, très agréable. Pour moi, ce serait peut-être la meilleure pour commencer parce que c'est celle qui est la plus logique. Donc, attention, on a mis deux roues dans l'herbe. J'ai failli aller même un peu plus loin. Attention, ici, blocage de roues. Je vais réussir à la garder en piste. Ce n'est pas simple. On va repasser en deuxième. Attention, parce que là, c'est très, très étroit. Attention au mur. J'espère que je ne vais pas toucher. Donc, ça passe. On est pas mal. En tout cas, très agréable. Le son un peu classique. On l'épingle du fond. J'ai dû corriger tout juste avant de prendre le mur. On va relancer. Et là, on va laisser parler les chevals. C'est comme des chevaux, mais ce n'est pas pareil. Alors. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça monte bien. On est quasiment au rupteur déjà. Un fond. On va prendre la courbe. Ici, on va essayer de soulager un petit peu pour bien l'inscrire. Je n'ai pas envie d'aller visiter le gravier. Donc, on va bien freiner. En tout cas, la Porsche est plutôt facile à appréhender pour l'instant. Mais ce n'est pas la meilleure. Pour moi, mon avis, je vous le donnerai à la fin de la vidéo. Mais ce n'est pas pour moi celle qui est à retenir. Parce qu'elle est trop, trop classique. Même si, vous voyez, on s'amuse avec. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas fun, mais un petit peu trop classique cette 911. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas pour moi. Sous-titrage ST' 501 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 Après la BMW est assez insignifiante La Porsche est trop classique Et la Corvette est inconduisible Mais j'aime beaucoup aussi cette Ford Capri Qui a un son qui rappelle un peu la Zaxpeed Qu'on avait en DRM Plutôt réussite au passage Je vous invite à aller voir dans le track D Mais celle-ci est plutôt fun Donc en tout cas On va voir si on peut passer les S-CMAR en 4 Non je vais descendre peut-être Non ça va j'ai assez de couple Elle peine un peu quand même mais ça va C'est vraiment génial En tout cas ce mode Parce que les voitures peuvent rouler l'une contre l'autre Elles sont équilibrées pour avoir des performances Qui se valent mais avec des comportements différents Et certaines plus performantes Ou plus adaptées à la relance, au freinage En ligne droite, en vitesse de pointe, etc C'est dommage d'avoir patiné ici Le droit Warchliner qui est passé On est sur la remontée vers la chicane NGK On passe le droit Yuko Hama ici Et on est proche En tout cas c'est vraiment du tout tout bon Ce mode, je vous invite vraiment à le télécharger Allez on conclut avec la chicane Est-ce qu'on va la passer proprement ? Oui, impeccable On monte bien sur les vibreurs Et on libère la puissance Formidable, très 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 bon Et on libère la puissance C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.